Bonjour, nous sommes actuellement dans la salle de la Bourse à Strasbourg, où il se passe plein de choses contre les discriminations. Et vous animez donc des ateliers. Alors vous pouvez vous présenter d'abord et puis nous dire en gros ce que vous faites. Bien sûr. Donc moi je suis Isuna Yildiz, je suis Philippe Isozane. Nous sommes médiatrice scolaire et interculturelle à l'association Astu. Et nous participons à cette semaine de lutte pour l'égalité des luttes contre les discriminations en partenariat avec d'autres structures associatives. Parce que justement, on trouvait que c'était important de sensibiliser les enfants sur cette liste-là, et notamment les scolaires avec lesquels nous travaillons. Donc l'un des ateliers que nous proposeons, c'est celui-ci, l'atelier 4, la claque au toucher. Notre objectif, c'est de sensibiliser les enfants et d'attirer leur attention sur une autre forme de discrimination qui est très quotidienne et courante, celle de la différence entre les filles et les garçons, et les changements des différences de rapport qui peuvent exister à la cour d'école ou à l'extérieur de l'établissement scolaire. Donc nous proposons trois petits ateliers où on met les filles et les garçons séparés, on leur pose des questions, où à un moment donné on reconstitue de nouveaux groupes mixtes cette fois et on leur demande justement de nous répondre à la question suivante, c'est une fille c'est plutôt quoi, un garçon c'est plutôt quoi, et là les préjugés sortent donc ? Et là il y a beaucoup de préjugés qui sortent, beaucoup de préjugés qui sortent. Par exemple les garçons font de la lutte, de la boxe, de la mécanique, et les filles font plutôt de la gymnastique, du piano. Et ça c'est les garçons qui disent ça ? Les filles et les garçons aussi ? On se rend compte ? Ah oui. Les filles et les garçons sont tous les deux bourrés de... Ils ont les mêmes préjugés en somme ? Oui et par contre ce qui est très surprenant aussi c'est que les filles ont parfois presque plus de préjugés que les garçons et ont une image pas très valorisante de leur personne. On les a déformés très tôt. Mais ça c'est peut-être déjà dans les familles quoi. Oui bien sûr et un des exemples le plus typique c'était ce matin quand une jeune fille disait que le papa était protecteur parce qu'il travaillait, il ramait de l'argent, il payait les impôts et que maman elle était à la maison et qu'elle faisait à manger. Oui et donc elle ne travaille pas elle en somme. Elle ne travaille pas. En même temps on essaie de justement sensibiliser les enfants pour leur demander si effectivement c'était le seul et unique exemple qui était existant et qui était de court et on se rend compte que voilà entre ce qu'on a l'impression de savoir et ce qui est dans la réalité c'est pas forcément le cas. Donc et ensuite on demande si le deuxième atelier c'est donc le premier atelier c'est les filles, les garçons le font et une fille c'est plus tout. Donc là on a aussi toute une série d'adjectifs où on les montre et puis on demande aux enfants de les mettre sous une roue. Pour leur proposer des listes d'adjectifs. Une liste d'adjectifs est vraiment très neutre. Il y a un exemple, il y a le terme peureux, tendre, savant, etc. Oui, je suppose que les filles c'est tendre et les garçons bagarreurs. Il y a un peu de ça, effectivement. Mais ensuite, il paraît que pour le premier exercice, on retravaille un petit peu sur les idées préconçues qu'ils ont et puis ensuite on se rend compte que c'est pas tout à fait cela. Enfin pour finir, on montre un petit court-métrage d'un micro-trottoir qui a été réalisé en partenariat avec notre association L'Astu et l'association Cipar Enchantement dans le cadre du 8 mars. C'est un projet de notre structure et on leur montre une petite rubrique par rapport au métier parce que la question de l'orientation aussi et des choix qui sont faits au niveau de l'orientation, c'est très révélateur. Donc on leur fait visionner ça en leur disant que c'est des enfants à peu près de leur âge qui ont répondu à ces questions-là, ce qu'ils en pensent. Et voilà. Et ensuite, on se rend compte que les garçons et les filles ne sont pas tellement différents, malgré la petite différence physiologique qui est existante, mais que finalement, ils ont tous les mêmes droits et les mêmes possibilités de choix dans leur existence. Et est-ce que vous avez l'impression qu'à la sortie de ces séances, il y a quelque chose à bouger dans les têtes ? En tout cas, il y a des choses qui se sont mises en place. Il y a la discrimination souvent pour les enfants, c'est beaucoup les questions de racisme, etc. Et toutes les choses quotidiennes, parfois on a tendance un petit peu à les oublier. À oublier ça. Alors que c'est beaucoup plus ordinaire. Alors que tout ce qui se passe dans le cadre de l'école, tout ce qui peut être véhiculé aussi entre les enfants, les filles, les garçons, les problèmes que j'ai abordés avant d'orientation scolaire ou d'acceptation de certains enfants plutôt que d'autres, c'est vrai que là, du coup, il y a un focus qui est mis sur un autre point. J'ai un enfant qui, hier, au sortir des ateliers, juste au moment où il s'apprêtait à partir, nous a remerciés, en disant que c'est très difficile pour un aveugle, c'est vrai qu'il est très discriminé. Et je lui ai dit, mais tu te rends compte qu'aujourd'hui, lors des différents ateliers auxquels tu as participé, il y avait différentes formes de discrimination, des discriminations auxquelles tu n'avais pas forcément songé. Et c'est vrai que, du coup, il y a des petites choses qui se mettent en place. Et l'intérêt aussi de cette semaine-là, c'est que les enseignants puissent ensuite reprendre et retravailler ces thématiques qui ont été abordées et de mettre en commun, justement, la participation aux différents ateliers pour que, justement, chacun puisse partager un petit peu leurs expériences. Merci.